Bonjour à vous, joues et joueurs du 21ème siècle. J'espère que vous avez la banane. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir la version Nintendo Switch de Dragon Ball Z Kakarot, un jeu qui sort ce vendredi 24 septembre. Vous êtes prêts ? Let's go ! Accrochez votre ceinture, vous êtes sur Retro Game Futur. Allez, c'est parti pour cette version Nintendo Switch de Dragon Ball Z Kakarot, un jeu qui était sorti sur PS4, Xbox One et PC en janvier 2020. Et à l'époque, je ne l'avais pas fait. Alors, sélectionnez une langue. Français, évidemment. Je ne l'avais pas fait pour une question de timing, en fait, parce que pourtant, je kiffe Dragon Ball. J'ai fait pas mal de jeux DBZ, dont le Dragon Ball FighterZ, le super jeu de combat. qui était vraiment, enfin, qui est vraiment top. Et donc là, cette version Switch a différentes nouveautés, ce qui explique son retard. Oui et non. Je pense que le jeu était assez ambitieux, donc ils ont mis un petit peu de temps à le sortir sur la Switch, mais ils en ont profité pour mettre des ajouts. Donc, il y a des niveaux de difficultés supplémentaires, de ce que j'ai lu. Et sur la boîte, ils annoncent aussi un nouveau pack, qui est un nouveau pouvoir s'éveille. Oh ! Alors, intro ! En tout cas, super intro, déjà. Version 1.0. Eh oui, puisque je ne mets pas à jour mes jeux. Alors, il y a peut-être un patch Day One. Alors, d'ailleurs, il me demande... Oui, il n'y a pas Internet, je sais. Vérification des données système. Création des données système. Les données système ont été créées. Vérification des données de jeu. Oh ! Un contrat de licence. Comme c'est original. Vas-y, je peux faire suivant, confirmer. Suivant, 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 suivant. Attends, c'est quoi le truc ? C'est quand que je... C'est quand que je termine tout ça, là. Putain, et quand je fais... Ah oui, attends ! C'est plus ! En fait, je faisais la croix de direction. Non, c'est plus pour confirmer. J'accepte. Oui. Je n'ai pas peur. Je n'ai rien vu, mais j'accepte. Attends. C'est bon. Oh ! J'ai accepté. Ah, mais encore, il y a plein de trucs. Analyse de données, là. Oh là là, accepté. Ah, voilà, ça y est. Vérification du contenu téléchargeable. Alors, j'espère que, d'ailleurs, le fameux contenu qu'ils mettent sur la boîte... Ah, et mon mix était installé. Ça va. Voyons les options. Paramètres de difficulté. Donc ça, on va... J'espère qu'on va pouvoir le changer après. Ralentir en combat. Blablabla. Les voix en japonais, très bien. On va quand même regarder ce qu'il y a d'autres. Il y a anglais. C'est du classique. Affichage des sous-titres, évidemment. Allez. Je pense que les options sont bien. On va faire une nouvelle partie. Sélectionne la difficulté des combats. Eh oui, moi, je mets tout le temps en facile. Si vous ne connaissez pas la chaîne, je mets tout le temps en facile. Et s'il y a encore plus facile que facile, je mets encore plus facile que facile. Facile. Rappel de l'histoire. Il existe dans ce monde, cette boule mystique appelée Dragon Ball. Quiconque les rassemble, toute voit son vœu le plus cher exaucé. Cette histoire est... En gros, c'est comme le gant de l'infini. On fait ça. Alors, on est sur du temps réel. Et c'est propre pour la Switch. C'est propre. Ça n'alliaise pas, dis donc. Pour le moment. C'est très, très chouette pour le moment. Parce qu'on s'inquiète toujours d'une version Switch. FighterZ aussi, de toute façon, était vraiment chouette sur la Switch. Il n'avait pas à rougir de la version PS4, Xbox One. Bon, là, on reste sur de la cinématique. Il faut voir... Combat ! Alors, ZL, maintenir. ZL, Y, c'est la garde. OK. Ah non ! ZL, c'est la garde. Faut les rendre sous, ouais. OK. ZL plus Y, explosion. On bouge avec, évidemment, le stick. Déplacé en haut et en bas, c'est L avec ZR. D'accord. Accélération. OK. Chargé qui ? Y. Ouais. Attaque Kikowa. A. Attaque corps à corps B. Téléportation. C'est le stick droit. Y a pas mal de choses à... Bon. Mais qui ont l'air un petit peu instinctives. Alors, attends. Comment vous avez pour... Ah oui, voilà. OK. Donc, je peux me monter, descendre. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Alors. Non, je voulais charger... Ah oui, c'est bien. Ils ont mis quand même un petit rappel sur la gauche. Donc. ZL et Y. Explosion. Chargé qui ? X. Ah oui. Voilà. Ensuite. Franchement, ça bouge pas mal. Ça bouge pas mal. Bon, on n'est pas sur 2,60 images par seconde, évidemment. Je ne m'y attendais pas. Mais on est sur un 30 qui m'a l'air vraiment pas mal. Qui m'a l'air stable. Attends, l'explosion, c'est quoi, oui ? Ça. Et comment je fais le caméamea ? C'est pas pour tout de suite le caméamea. Tiens. Tiens. Il faut se dessus. Paf. Bon, je découvre, vraiment. Donc, désolé si je fais un peu un combat un peu mou. Attends, je vais tester là. Ouh là, mince. Il m'a fait mal, ce con. Et la téléportation. Non. Je ne peux peut-être pas encore la faire. Ouais, parce que là, je fais le stick droit, ça ne marche pas. La téléportation. Ah non, c'est B, il me dit. J'avais mal lu. Ah merde. Garde, garde, garde. Elle est où, sa vie ? Ah ouais, elle est là-haut. Allez. Ah, attaque spéciale, elle. Ah bah voilà. Ah merde. J'avais pas vu, attaque spéciale. Ok. Caméamea. C'est quoi ça ? Attends, oula. Ta jauge de tension se remplira à mesure que tu subis ou affiches les dégâts. Lorsque ta jauge de tension et ton key sont remplis, maintiens X pour activer l'effet surcharge. Ok. Attends, 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 attends. Merde. Merde. Attends, attaque spéciale, attaque spéciale. Avec Y, ça fait quoi ? Ah, mais vas-y ! Frappe corporelle. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire un Caméamea. Merde. Bon, je sens que j'ai bourriné le Caméamea. Ah non, je peux pas parce que j'ai plus de dernière jeu. Allez. Ouh là, il est énervé là. Il énerve les pépères. Allez, Caméamea. Enchaîne. Ah non, merde. Désolé, je suis pas tôt là. C'est vrai que je suis pas tôt parce que je... Voilà. Finition. J'aime bien le... Je sais pas si c'est un peu un défaut de traduction comme une finition. Je trouve ça marrant. Mais pour le moment, je trouve ça vraiment pas mal. Franchement, faut voir un peu plus loin. Mais là, les cinématiques au départ, bien. Ce combat, fluide, propre, ça liasse pas trop. Pour le moment, cette version Switch me sens vraiment pas mal. Mais je m'envole pas. Je m'envole pas. Il faut qu'on voit quand même un petit peu comment ça se passe quand je me déplace dans le monde, là. Mais. Ces premières minutes, ouais, bien. J'ai joué comme un pied, mais bien. Rappel de l'histoire. Alors, le petit Son Goku a vaincu le roi. Faut lire vite parce que ça passe vite. Le roi démon Piccolo qui avait pour ambition de dominer le monde. Cinq ans ont passé depuis cette victoire. Temps de chargement. Temps de chargement, finalement, qui m'aurait laissé le temps de lire tranquillement. Ça va, c'était pas trop long. Ça va. Alors, il y a des musiques. J'espère que c'est pas... Je crois pas que ce soit des musiques officielles du dessin animé. Je serais bien tenté de passer les cinématiques, quand même. En intimidant, bon, je pense que c'est léger tard. Évidemment. Alors, on va passer. Passer la cinématique, oui. Les titres s'enchaînent. Il y a les titres, les sous-titres, les sous-sous-titres du chapitre. Chapitre 1, petit a. Papa. Papa. Progression automatique du texte. Non. Donc, avec Y, je peux avancer le texte. J'aime bien, parce que moi, c'est vrai que, généralement, je lis vite. Peut-être des fois trop vite, d'ailleurs. Ah, on va pouvoir se balader. Je pense. J'espère. Allez, je vais me déplacer. Alors. Ah, voilà. Voilà qui est intéressant. Donc, oui. Alors, c'est les commandes de base. Bah, c'est les commandes de base, ouais. Ah, quitter véhicule. On peut aller dans des véhicules aussi. C'est sympa. Parce que moi, j'avais vu quelques bandes annonces. J'avais lu des tests en diagonale. Et je, voilà, je connais pas super bien le jeu. Enfin, je connais pas du tout, même. Tu peux trouver divers objets sur le terrain. Approche-toi simplement d'un objet pour le récupérer automatiquement. Tu devras cependant appuyer sur A pour collecter un objet important. Pense bien à récupérer les aliments, puisque tu peux les manger pour améliorer tes statistiques ou les cuisiner dans des repas pour des effets de soutien. Alors, voilà ce qui m'intéressait. Donc, le monde ouvert. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Je trouve que c'est pas mal au niveau aliazique. Je m'attendais vraiment à un truc très aliazé. Par contre, là, effectivement, maintenant qu'on se déplace dans la partie ouverte, le framerate, c'est pas du 30, là. C'est pas du 30. Là, ça tout saute un petit peu. Ça tout saute. Mais, j'ai envie de dire que ça va, quand même. C'est pas non plus catastrophique. Alors, si léger aliazique pour chipoter, un peu au fond, mais je trouve ça plutôt propre. Franchement, je trouve ça plutôt propre. Je m'attendais... J'avais une petite fébrilité. Je me disais, tiens, est-ce qu'il va pas être un peu dégueulasse sur Switch ? Bah, non. Non, non. Alors, vous voyez, j'ai pas fait la version PS4. Je suis peut-être pas le meilleur pour... Voilà. Parce que je peux pas vraiment comparer. Mais, quand je vois ce jeu tourner, je le trouve joli. Et oui, c'est pas super fluide. Mais je trouve ça correct. Alors, on peut voler, je pense. Comment je fais pour voler ? Comment je fais pour voler ? Ah, alors, tiens, vue subjective. Avec ZL. Forte accélération L. Ah, oui, d'accord. Ah, on peut courir. Saut. Non, mais on peut voler, normalement. J'avais vu qu'on pouvait voler. Oh, il y a même des oiseaux qui passent. Mais c'était un gros oiseau. Un Krakukas, je dirais. Ou un dragon. Alors, quand je fais L, je sais pas à quoi ça sert. J'essaie un peu tous les boutons. Ouais, alors, attendez. On va récupérer les aliments, là. Est-ce que je me... Je m'éguerrais. Le point d'exclamation. Il est là. Quelques pommes. Je devrais y être, là. Elles sont où, les pop-pommes ? Ah, c'est là. D'accord. Ah oui, en plus, c'est à Sangwan, là. Alors, comment je fais pour aller choper les pommes ? Ah, voilà, elles tombent. Et essayons de trouver un autre pommier. Qu'est-ce que tu en dis ? J'ai rien bien volé, là. Ah, bah, je suis Sangwan. Il connaît le chemin. Non, je suis vraiment agréablement surpris. C'est par rapport à l'aliasing. C'est franchement pas mal. C'est franchement pas mal, parce que... C'est quand même propre. Voilà, je trouve ça propre. À comparer, évidemment, avec une version PS4 à côté, mais... Voilà, mise à part ma petite réserve sur le framerate. C'est quoi ce gros oiseau, là, qui passe, là ? Ah, ouais, non, c'est un dragon. Bon, c'était pas un cracoucasse. Par ici ! On va pêcher du poisson. Bon, bah, j'imagine effectivement que les buts, hein, c'est plan-plan, didacticiel et tout, hein. C'est un peu normal. Garde Sangwan près de toi et va à la pêche, c'est ça ? Voilà, ça tout saute un petit peu, à des moments. Bon, attends, est-ce que si je me dépêche, il me suit, quand même ? Allez, bouge-toi, là, Sangwan. Je suis fatigué, je peux plus marcher. Je vais te porter. C'est sympa ce petit moment, là. Par le moment, là, quand je vois les rochers au loin, là, les textures, elles sont... Elles sont floues. Allez, on va pêcher. Il va pêcher avec sa queue. On va pas faire à la maison. Attends, je vais aller récupérer un petit truc, là. Pêcher. Sangwan, il a plus de queue. Ah, il a gardé sa queue, d'accord. Ah, mais oula, c'est pratique, ça. Remuer la queue. Alors, Y. Ah, d'accord. Oh, putain. X. Ça, c'est du poisson, ça. Ah, putain, tu pêches un poisson comme ça, t'es tranquille pour l'année, hein. Ah, il est passé où, mon poisson ? Je l'ai mis dans ma poche ? Fais cuire un poisson sur un feu de camp. Manger un repas. Nageur de poissons géants. Choisis un repas à préparer. Ah, et après, c'est tout ? C'est fini ? Ah, putain, je suis con. En fait, il me disait de prendre le maigre. Veux-tu vraiment manger un repas ? Oui. Plus 1% à la défense Ki. Le Ki et les PV du groupe ont été entièrement restaurés. J'ai obtenu des emblèmes. Ok. Les emblèmes d'âme sont des objets représentant les relations avec certains personnages. Tu peux les trouver en progressant dans l'histoire. Tous les emblèmes d'âme obtenus sont disponibles dans le menu Que Communauté. Les emblèmes d'âme ne font rien par eux-mêmes. Mais en les assignant sur un tableau communautaire, tu peux activer des effets qui t'aideront lors de tes aventures. Tu as obtenu Song Goku, le leader de la communauté des guerriers Z. Et tu as débloqué un nouveau tableau communautaire. Chouette, alors. Tableau communautaire. Bon, je vais passer le blabla. Est-ce que je peux sortir ça ? Non. En sectionnant un panneau vide, appuie sur A pour afficher l'écran. Oh là là là, je suis obligé de le faire en fait. D'accord. Après sectionner son Gohan, appuie sur A pour pouvoir l'assigner. Ah, c'est à côté de son Goku. Eh ben. C'est pas ça qu'il faut faire ? Ah oui, je suis con. Faut que je le mette dans un... Non ? C'est là qu'il faut que je le mette ? Putain, c'est relou ! Déplacé. Placé A. Putain, c'est où qu'il faut le mettre ? Ah là ! Je parie que tu serais bientôt, que tu serais plutôt fort si tu t'entraînais. Place des emblèmes d'hommes spécifiques les uns à côté des autres. Activera ce qu'on appelle un bonus de lien. D'accord, ok, j'ai compris. Je vois le principe. Texte sacré des arts martiaux. Alors, augmenter un niveau de maîtrise augmentera le niveau de la communauté. Ah. Merde, alors, son cadeau. Ah. Oui. Il y a pas mal de choses à appréhender. Par la sangouane. On va rentrer à la maison. Ah. D'accord. Non, mais les cinématiques sont propres. Alors, est-ce que je vais pouvoir bouger le... Ah, chouette ! Les Orbes Z sont des objets spéciaux que tu peux trouver sur le terrain ou gagner dans les combats. Tu peux les récupérer en t'approchant d'eux. Ils sont essentiels pour acquérir des attaques spéciales. Il y a de nombreux types différents d'Orbes Z, avec différentes couleurs. Très bien. Alors, ouais, je descends avec R. Comment je fais pour remonter ? Attends... Oula ! Comment je fais pour monter ? Parce que j'ai trouvé comment descendre, mais comment je fais pour monter maintenant ? Ah oui, d'accord. R et ZR, c'est pour gérer la hauteur. C'est sympa. Attends, il faut jouer à la carte quand même. Sympa l'effet sur l'eau, là. Bon, attends. J'ai la maison, moi, quand même. Oh, elle n'est pas contente ! Ah, et l'intérieur de la maison à Son Goku ! Ah, et l'intérieur de la maison à Son Goku ! Tes fruits, viande, poissons et autres ingrédients peuvent être cuisinés par Chichi ou par d'autres cuisiniers. Alors, viens dans la maison ! Ah, c'est dommage, par contre, qu'on ne voit pas à l'extérieur. Allez, préparez un plat. Choisis poisson bouilli. Oui. Tu peux désormais manger poisson bouilli. Le plat est sympa. Fouille la maison ! Ah, sympa, il y a des petites photos, là. Pour mettre ces nouveaux élèves à l'épreuve, Tortue Géniale envoie très loin dans les bois une pierre sur laquelle il a écrit le symbole tortue. Il explique que celui qui trouvera la pierre et la ramènera en premier pourra manger lors du dîner. Tandis que le perdant devra jeûner. Tiens, je peux parler à Son Goku, enfin à Son Gohan. Parle à Chichi pour qu'elle te remette le panier repas. Tu as obtenu les emblèmes d'âme suivant. Le but, c'est que je vous montre quand même pas mal de trucs, donc c'est pour ça que je ne rentre pas trop dans les détails, parce que je vois qu'il y a beaucoup de menus, de sous-menus, de sous-sous-menus. Ah ! Faut que je lui ai encore dit de ce truc, là. Comment je fais ? Ah, est-ce que je peux le déplacer ? Mais non ! Attends. J'ai pas tout capté au niveau des tableaux, hein. J'ai pas tout capté au niveau des tableaux. Alors, mon père, je vais aller chez toi. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je ne suis pas à vous donner à vous donner à vous-même. Ah, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu, c'est quoi ? 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 Aller on va aller voir tortue génial et puis après je pense que j'arrêterai histoire qu'on voit autre chose les temps de chargement m'ont l'air correct ça n'a pas l'air abusé jusqu'à maintenant voilà là ça va aller on va passer non je dis que je voulais passer merde je suis planté oh putain c'est sensible non évidemment là c'est c'est plus fluide parce qu'il ya moins de choses à l'écran mais on attend oui c'est là ils n'ont pas encore rencontré sanguan non ça faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus et donc là on peut leur parler j'ai débloqué le manuel d'entraînement de la tortue allez un nouvel emblème bon je passe ça je verrai après je vais pas vous en kikine avec ça non la tortue approchant d'un pilier bleu sur le terrain on parle avec un personnage disposant de d'une icône bleu au dessus de sa tête pour lancer une histoire secondaire ok donc les points d'exclamation rouge c'est la carte principale et donc en bleu ça va être ce qui est secondaire si tu as des difficultés en consulte les indices données et change tes personnages je vais juste voir quand même ce qui se passe là avec krina parce que je pense qu'il va y avoir un combat si on s'entraîne une médaille non ah bah non tu as débloqué camp d'entraînement liste des attaques spéciales oui je peux apprendre quelque chose de nouveau combat pour éviter une attaque à courte portée appuie sur b juste au moment où le coup est sur le point de te toucher attaque spéciale allez un kamehameha tu peux bloquer les attaques en maintenant zl appuie sur y lorsque tu bloques pour envoyer vandaguer un adversaire à proximité oui ça j'avais vu aïe merde c'est ça que je voulais faire tiens bon ça va rentrer petit à petit et voilà finition et donc je pense que si je gagne le combat ça me permet voilà de gagner la nouvelle attaque spéciale ok ok bon bah écoutez c'est un jeu combat en même temps aventure donc les choses effectivement se posent c'est un peu en tout cas de récupérer ces petits trucs là c'est voilà c'est un rythme qui est posé puisque on est sur de voilà du combat et rpg mais donc pour parler de cette version switch qu'est ce qu'on peut dire bah que graphiquement j'ai été vraiment agréablement surpris à comparer peut-être avec la version ps4 mais je trouve quand même que c'est propre pour de la switch il y avait à un moment des textures effectivement loin qui me semblait un petit peu flou mais voilà je trouve ça quand même vraiment pas mal l'animation alors qu'on était dans la forêt bah oui ça tout sautait un petit peu mais je pense que si on a qu'une switch ça peut valoir le coup ou même d'ailleurs si on a même la ps4 et la switch là cette version switch a quand même des ajouts alors peut-être que ces ajouts seront mis à jour sur ps4 ça je ne sais pas mais ouais franchement c'est pour moi je trouve que c'est une bonne version je trouve que c'est ouais c'est pas mal du tout pas mal du tout voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos ciao ciao